La France n'est plus depuis très longtemps une monade atomisée, une petite planète voguant dans la galaxie, non, non, non. Tout ce qui se passe dans le monde a un impact pour nous, vous le savez très 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 bien. Auditeurs résistants de Sud Radio, vous le savez. Et voilà, donc, Recep Tayyip Erdogan vient d'être réélu, il était au pouvoir depuis déjà 21 ans, il vient de recueillir 52,1% des suffrages contre 47,9% d'adversaires qui lisent la reclue. Voilà, donc les jeux sont faits, il est réélu pour 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est déjà passé ? Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour, vous êtes géopolitologue, vous avez écrit énormément de livres, tous d'ailleurs passionnants, je le dis, parce que je le pense, c'est depuis le totalitarisme vert jusqu'à la mondialisation dangereuse, qui est paru chez l'artilleur. Alors, Recep Tayyip Erdogan réélu pour 5 ans, et on voit déjà d'ailleurs les réactions. Alors, il y a deux types de réactions, Alexandre Delval, d'abord ceux qui disent, oui mais ça va augmenter, le côté frériste musulman, le côté islamiste radical, et puis quid des immigrés, et puis ceci et cela, et d'autres qui disent, par rapport à la, je dirais, au monde multipolaire qui se dessine, on voit que le premier à l'avoir félicité, c'est Vladimir Poutine, on voit que se réjouissent plutôt ceux qui sont côté BRICS, côté Russie, ou encore Chine, et puis un peu moins ceux qui sont côté Etats-Unis, et peut-être Europe. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est schématisé ? A votre avis, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui va creuser encore ? Alexandre Delval. Moi je pense que c'est, mais tout d'abord merci, cher André, non, je pense que c'est très bien résumé. Erdogan est tout de même un homme assez pragmatique, il n'est pas que islamiste, il a su, depuis qu'il y a un affrontement entre l'Occident moraliste, libéral, libertaire d'un côté, et le monde identitaire, nationaliste, multipolaire de l'autre, il a su se raccorder, se rattacher au wagon du nationalisme et du souverainisme, et du multipolarisme, pour être plus clair, il est passé de l'islamisme intégriste, qui pouvait mettre même la Russie contre lui, il est passé à un national-islamisme, ou un islamisme nationaliste, et donc pragmatique, qui s'entend très bien avec la Russie, la Chine, alors que la Chine persécute les musulmans, donc il n'est plus le musulman islamiste qu'il était avant, c'est un musulman islamiste qui a fait un verrage tant turquiste et ultra-nationaliste, pour pouvoir justement être bien vu par le monde multipolaire qui est fait de nationalisme. Et là, il est très intelligent, il n'est pas qu'un islamiste, ses grands alliés, que ce soit le troisième homme qui a fait voter pour lui, l'homme des 5%, Sinan Noghan, ou que ce soit son allié, le parti du MHP, son allié depuis 2017, il est allié à des ultra-nationalistes, pan-turquistes et même racistes, à l'extrême droite la plus radicale turque, à côté de laquelle l'extrême droite européenne, c'est de la piste à fourrette, je peux vous assurer. Le MHP qui est l'allié d'Erdogan, ce sont des gens qui ont une vision raciale, suprémaciste du peuple turc, ils veulent réciter 6 pays turcs dans un même ensemble un jour, ils sont extrêmement racistes contre les Arméniens, les Kurdes, mais également les Syriens, d'où le tirage anti... Mais Alexandre, ce sont une minorité, ils sont une minorité quand même, ceux-là, non ? Non, en fait, on peut dire qu'ils sont la seconde force ou la troisième force, bien avant l'extrême gauche et même avant les Kurdes, il y a une force qui est celle d'Erdogan, qui n'est plus assez forte aujourd'hui pour gagner depuis déjà 10 ans, et qui sont alliés à une seconde force, une force ultra-nationaliste qui rassemble ses alliés au Parlement depuis des années, mais aussi d'autres nationalistes comme Hogan, qui pourtant était contre l'AKP, mais à choisir entre un Alevi, un Alevi libéral, pro-occidental, kémaliste, lié aux minorités kurdes et Alevi et Erdogan, Sinan Hogan qui pourtant avait critiqué l'alliance de son ancien parti d'extrême droite. – À choisir Erdogan. – À choisir Erdogan parce que c'est le front hypothétaire nationaliste contre les minorités assimilées au poison occidental. – D'accord. Alors Alexandre Delval, qu'est-ce que ça va donner, je ne dirais pas quand je dis pour nous, qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va accentuer ou changer sur le plan géopolitique, je dirais, sur deux plans principalement, d'abord à l'aune de ce qui se passe Russie-Ukraine et qui a très largement et depuis longtemps débordé les frontières, à l'aune de l'Europe, vous savez, toujours avec cette menace, en disant écoutez, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, eh bien je lâche les immigrés, mes immigrés, et à l'aune également de l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN et qu'il y a eu des bruits comme quoi la Turquie peut-être prendrait ses distances. Qu'en est-il à votre avis ? – Oui, alors la tendance qui consiste à prendre ses distances vis-à-vis de l'OTAN n'est pas que celle d'Erdogan, c'est celle de tous les patriotes et nationalistes turcs en général et pas uniquement les identitaires religieux-islamistes, mais aussi les nationalistes. Pourquoi ? Mais là, il faut le rappeler aux auditeurs, depuis la guerre de Bush en 2003 en Irak, la Turquie a vu le soutien à des Kurdes en Irak ou plus tard, pendant la révolution arabe, le soutien à des Turcs en Syrie comme une tracte existentielle. Et ça a provoqué en Turquie une sensation, un sentiment général, à tort ou à raison, que l'OTAN avait totalement trahi son allié en soutenant des indépendantistes kurdes, puisque pour les Turcs, quand on soutient des Kurdes en Syrie ou en Irak, c'est comme si on soutenait le PKK, le mouvement terroriste, le séparatiste en Turquie. Et depuis cette fracture qui est en fait liée à l'interventionnisme des néo-conservateurs américains qui ont tout déstabilisé en voulant faire susciter un État kurde qu'ils ont essayé de faire vivre en Irak et plus tard en soutenant le séparatisme kurde de Syrie, la Turquie pense que l'OTAN est devenue un ennemi. Mais elle a compris que ce serait un trop gros cadeau offert à l'Occident que de quitter d'elle-même l'OTAN. Elle préfère que l'OTAN pourrait avoir un pouvoir de nuisance. Vous savez, c'est le fameux « retenez-moi » de Marseille. Oui, « retenez-moi sinon je fais un malheur », c'est ça. « Sinon je fais un malheur » et du coup, ça permet à Erdogan d'être à la fois avec la Russie, la Chine et les puissances qu'on appelle révisionnistes au sens des relations internationales qui veulent changer l'ordre international. Donc, multipolariste, identitaire et anti-occidental. Et en même temps, il a toujours un pied dans l'OTAN et même avec Israël, il s'est rapproché d'Israël récemment. Ça veut dire qu'Erdogan est un fin joueur. Il n'est pas aussi heureux qu'il en a l'air. C'est un jour d'échec. C'est un jour d'échec. C'est un jour d'échec, oui. Oui, je comprends. Alors, vous voulez dire qu'au fond, c'est ce que vous avez dit au début, c'est très intéressant. Au fond, c'est un pragmatique. Il joue effectivement pour la Turquie, évidemment au service de ce qu'il considère comme l'intérêt turc par essence. Est-ce que quand même les velléités, parce qu'on en a beaucoup parlé, Alexandre, des velléités, non pas encore une fois de ressusciter l'Empire ottoman, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais de faire de la Turquie une puissance encore plus grande que celle qu'elle n'est aujourd'hui, est-ce que c'est ça le cœur du moteur Erdogan ? Ah oui. D'ailleurs, un de ses slogans, c'est « le XXIe siècle sera turc ». Tout est là. Mais là où il est doublement impérial, contrairement à Kemal Atatürk. Atatürk était contre l'impérialisme ethnique du pan-turquisme, qui veut réunir tous les pays turcs, et Atatürk était également contre l'impérialisme ottoman, qu'il avait aboli. Erdogan voulait rétablir l'Empire ottoman, donc un empire basé sur la religion, qui gagne beaucoup de terrain dans les pays arabes, on joue sur l'économie, les alliances, etc. Mais en se rapprochant avec les nationalistes pan-turcs, pour nos auditeurs, les pan-turcs, c'est ceux qui veulent un projet de réunir six pays turcophones, il a également fait un virage pan-turc, donc il est doublement impérialiste. Rétablir la Turquie dans ses anciennes possessions arabes, ça c'est le pan-islamisme ou le pan-turquisme, c'est le pan-ottomanisme ou le néo-ottomanisme. Mais attendez, pardon, Alexandre Delval, ça... Et en même temps, continuer le travail des jeunes turcs, vous savez ce qu'avait fait le génocide ottoman, le génocide des arméniens, c'est-à-dire que la Turquie doit être le leader du monde turc. Mais est-ce que c'est au prix ? C'est-à-dire qu'il envisage éventuellement des conquêtes de territoire, donc des guerres ? Absolument. Alors là, on peut le dire, on peut l'affirmer, c'est un débat permanent, mais à sa décharge, c'est ça qui est inquiétant pour l'Europe. Il n'y a pas que le parti d'Erdogan ou ses alliés d'extrême droite, mais même les kémalistes, qui avaient l'air d'être incarnés par un gentil grand-père qui a dit récemment qu'il allait retourner avec ses petits-enfants, vous savez, le candidat Kirish Darollou, et même le parti du gentil pro-occidental Kirish Darollou, le parti d'Atatürk, le parti CHP, est pour la conquête d'îles grecques, il est pour la conquête de Chypre, et la conquête supplémentaire de territoires maritimes en Méditerranée, ça veut dire que la Turquie est en conflit avec la Grèce et avec Chypre, pour la Méditerranée, notamment le contrôle d'îles et de réserves de gaz offshore en Méditerranée orientale, la Turquie veut également un protectorat en Syrie, qu'elle bombarde régulièrement, ainsi qu'un protectorat en Irak, qu'elle bombarde régulièrement aussi. La Turquie aujourd'hui est un pays qui cherche à grignoter des territoires terrestres ou maritimes de deux pays membres de l'Union Européenne, donc la Grèce et Chypre, est d'au moins deux pays arabes, sans oublier le soutien à l'Azerbaïdjan, qui veut terminer le cid des Arméniens en équipe de l'Azerbaïdjan. – Mais dites-moi, Alexandre Elvory, les deux pays européens sont, comme par hasard, aussi membres de l'OTAN, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est intéressant. – Pas Chypre, parce que la Turquie a bloqué, la Turquie a mis un veto sur l'entrée de Chypre dans l'OTAN, mais là où vous avez raison, c'est que quand on est membre de l'Union Européenne, c'est comme si on est membre de l'OTAN, c'est l'organisation de défense de l'Union Européenne, et imaginez le casse-tête que représente la Turquie, elle a 50 ogives nucléaires américaines sur la bâche d'Inchirlik, mais en même temps, elle est devenue un ennemi de facto des intérêts des pays de l'OTAN, et en plus, elle veut rentrer dans une organisation, l'Union Européenne, alors qu'elle envahit un des membres de l'Union Européenne à 37%, elle ouvre 37% de Chypre de manière illégale, et en plus, elle veut annexer des îles grecques, on en parle tous les jours au Parlement turc, y compris les partis kémalistes, la Turquie rêve de rectifier les frontières maritimes qu'elle trouve injustes. – C'est ce que vous venez de dire. – Oui, c'est tout à fait passionnant, parce qu'effectivement, Erdogan va continuer visiblement cette politique, mais dites-moi, alors juste, Alexandre Delval, quand même, on sait que l'inflation a une hyperinflation, appauvrissement de la population, taux d'inflation officiel était à plus de 40% sur un an, après avoir dépassé, je le rappelle, 85% l'automne, je rappelle aussi que la livre turque a perdu plus de la moitié de sa valeur en deux ans, et atteint cette semaine 20 livres turques pour un dollar, est-ce que tout ça n'a pas du tout joué, alors, apparemment, ou très peu ? – Alors, pour une raison très simple, pour une raison très simple, Erdogan a apporté une multiplication par 8 de la prospérité et du niveau de vie des gens depuis qu'il est au pouvoir. Moi, quand je vais en Turquie, je parle avec des braves gens, des taxis, des marmades, etc., et ils me disent, quoi qu'on pense de lui, on a la reconnaissance du ventre. Ceux qui ne sont pas des minorités, qui ne sont pas d'extrême-gauche, qui ne sont pas à Lévis ou kurdes, globalement, le turc sunnite aime bien Erdogan, sauf ceux qui sont ultra-occidentalisés, que l'on trouve à Izmir, à Istanbul. Et n'oublions pas que dans les années 2003-2005, et même encore pire, en 2000-2001, pendant la crise, on pouvait payer à un café 150 000 livres turcs. Donc, ils sont habitués, ils ont déjà eu l'inflation bien plus importante, qu'ils ont réussi à juguler, et n'oublions pas que pendant ces élections, Erdogan a été très malin, on l'a vu distribuer des billets à des enfants. – Oui, on a vu ça sur les réseaux, oui, partout. – Il a promis l'augmentation des pensions, l'augmentation du salaire minimum, il a promis une politique de grands travaux pour faire partout des énormes constructions, ce qui a déjà réussi à la Turquie, en termes de développement et de niveau de vie, même si un jour, il y aura une bulle qui va éclater, peut-être, mais pour l'instant, cette politique de grands travaux, elle n'a pas encore démontré qu'elle était nuisible pour la Turquie, et les Turcs y ont cru, et surtout, il a promis une stabilité. – Et continue d'y croire, il a promis une stabilité. – Oui, alors, juste, dernière question, Alexandre Delval, quid de la diaspora turque ? On a vu un peu partout, à Berlin, bien sûr, en Allemagne, à Strasbourg et autres, des scènes de Liès hier soir, après l'annonce de la victoire d'Erdogan, la diaspora turque continue à jouer un rôle extrêmement important, et en tout cas qu'Erdogan encourage. – Alors, Erdogan, selon le grand analyste Fatih Altaïli, Erdogan a bénéficié de deux votes en quelque sorte extérieurs. Extérieurs de l'intérieur, c'est les Syriens naturalisés turcs, bien qu'il ait fait une campagne parfois assez anti-immigrés, les Syriens naturalisés turcs… – On a voté pour lui. – Un peu près un million de Syriens sur trois ont été naturalisés turcs, et au niveau extérieur, la diaspora allemande, suédoise, belge, alsacienne, française, en gros les pays d'Europe de l'Ouest, est à entre 60 et 85% suivant les pays en faveur d'Erdogan. Mais vous savez, le parti d'Erdogan, l'AKP, est une sorte de scission de la matrice de l'islamisme turc, qui est l'équivalent des frères musulmans, qu'on appelle le miligurush. Et le miligurush, qui était interdit pendant des années, a été fondé par le père spirituel d'Erdogan en Allemagne. C'est à partir de l'Allemagne, paradoxe incroyable de nos démocraties suicidaires, c'est à partir du refuge de militants islamistes turcs interdits en Turquie jadis, qu'à partir de l'Allemagne, et aussi de l'Alsace, de la Belgique, la diaspora turque a créé le mouvement islamiste miligurush, qui est devenu ensuite la matrice d'Erdogan, du parti et des différents partis islamistes. Et c'est comme les musulmans qui, chassés en Égypte dans les années 50-60-70... Par Abdel Lasserre, trouvèrent refuge également en Allemagne et en Suisse. Donc c'est absolument incroyable l'islamisme turc, qui a aujourd'hui fait une sorte de révolution d'Atatürk à l'envers, parce qu'Erdogan veut devenir le nouvel Atatürk à l'envers, c'est-à-dire qu'il va défaire tout ce qu'a fait Atatürk en termes de laïcité, et bien aujourd'hui, il doit en partie son succès au fait que l'Europe a toujours appuyé l'islamisme turc. C'est le grand talent de l'Europe de savoir choisir ses amis et ses ennemis comme chacun sait. Merci Alexandre Delval, merci pour ces éclaircissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !